Nous allons terminer maintenant avec quelques aspects de la régulation physiologique des activités enzymatiques. Nous allons traiter différents facteurs. On va voir d'abord l'effet du pH, de la température. On va parler aussi de l'action, de la concentration des inhibiteurs et des substrats au niveau des voies métaboliques. On parlera aussi de la régulation, donc ici, activateur-inhibiteur. On parlera à la fin de deux types de régulations un peu spéciaux. Ce sont des régulations soit par synthèse d'enzymes inactifs ou encore par blocage complet de la synthèse des enzymes. Nous démarrons d'abord par l'effet du pH. Vous avez déjà remarqué au début du cours que chaque fois, on précise le pH et qu'on dit qu'il faut se placer au pH optimum. C'est parce que l'activité enzymatique dépend du pH du milieu. C'est normal puisqu'on a dit que l'enzyme est une protéine. Donc le pH va changer l'ionisation des acides aminés qui sont dans le site actif et c'est normal que vous aurez un changement d'ionisation. Le changement d'ionisation va changer l'interaction entre le substrat et l'inhibiteur. Donc généralement, quand vous étudiez la vitesse en fonction du pH, vous allez avoir une phase d'activation en augmentant le pH jusqu'à un pic qu'on appelle pH optimum. Et ensuite, quand vous augmentez le pH, vous allez avoir dénaturation de l'enzyme, donc désactivation de l'enzyme. Alors, le pH optimum, sa valeur varie beaucoup d'un enzyme à l'autre, mais généralement, puisque dans le cas des enzymes au niveau physiologique, donc qui travaillent dans le milieu, dans le sérum, le pH physiologique est de 7, donc ça tourne autour de 7. Le pH optimum au niveau physiologique tourne autour de 7. Mais beaucoup d'enzymes travaillent dans des milieux qui ont des pH différents. On va voir tout à l'heure des exemples. Vous pouvez avoir des pH optimum acides, comme vous pouvez avoir des pH optimum très basiques. Vous avez aussi une particularité, quelque chose qui peut différer d'un enzyme à l'autre. Des fois, le pH est pointu. Vous avez ici la courbe pointue. Des fois, vous pouvez avoir un plateau. Vous savez, toute une gamme de pH. Vous avez un plateau, donc un intervalle de pH, où l'enzyme garde son activité optimale. Ça dépend des enzymes. Alors, généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pH optimum varie. Ici, vous avez des pH pour certains enzymes qui travaillent dans des milieux acides, comme les enzymes qui travaillent dans le sucre digestif, donc au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion. Vous avez un pH acide. Donc ici, vous avez un pH optimum entre 1,5 et 2. C'est le cas de la pepsine, par exemple. Et vous avez l'autre extrême, le cas de la larginase, qui est un pH optimum entre 9 et 5 et 10. Très basique. Par contre, la plupart des enzymes qui travaillent au niveau physiologique, donc au niveau dans le milieu sérique, au milieu extracellulaire, vous avez le pH optimum qui varie entre 6 et 8, donc autour de la neutralité. Bien. Alors, l'influence du pH, bien entendu, va intervenir sur l'interaction aux enzymes substrats et va changer la réaction. Donc, vous avez ici une courbe qui montre que si vous étudiez la vitesse en fonction du pH, vous allez avoir une courbe similaire à une courbe de titration acide-base, comme si vous étudiez une titration, vous faites une titration d'un acide aminé libre. C'est pareil. Donc, ou d'un acide par une base. D'accord ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la variation de pH va changer la ionisation des acides aminés qui sont dans le site actif et cette ionisation de l'acide aminé va suivre une courbe de titration et vous avez ici ce qu'on appelle le pH de demi-dissociation, c'est-à-dire le pKa, pKa qui est égal au pH plus log forme basique sur forme acide. Alors, cet pH de demi-dissociation qui est le pKa, si vous le déterminez ici, vous allez trouver qu'il va être proche du pH de demi-dissociation du groupement qui intervient dans le site actif de l'enzyme, puisqu'ici on étudie la vitesse par rapport au pH. Donc, cette étude peut nous donner une idée sur la nature de l'acide aminé ou du groupement qui intervient dans le site actif de l'enzyme. Alors, ces pKa peuvent varier en différentes valeurs. Si vous avez un acide aspartique ou un diacide, un acide aminé, vous avez donc une fonction acide dans le site actif, le pKa va être entre 4 et 4,5. Si vous avez des fonctions imidazole, par exemple de l'histidine, entre 6 et 7. Et si vous avez des fonctions azotées comme la fonction Y-NH2 de l'alizine, vous avez des pKa très basiques, autour de 10. Alors, maintenant, on va voir l'effet de la température. La température aussi va beaucoup intervenir dans la vitesse d'une réaction pour une raison très simple, c'est que, là encore, les enzymes sont des protéines. Et comme vous avez vu, la température change la structure des protéines. D'accord ? Alors, d'abord, la température change la structure des enzymes, mais en plus, il va y avoir au début une sorte d'activation. Vous remarquez donc ici, il y a deux courbes quand on étudie la vitesse en fonction de la température. une courbe d'activation qui semble exponentielle, mais qui s'arrête, et ensuite suivie par une courbe de dénaturation. Alors, l'activation, c'est normal parce que la chaleur, la température, vous allez augmenter l'agitation. Vous allez intervenir sur ce qu'on a appelé tout à l'heure l'énergie d'activation, donc l'énergie cinétique, et tout ça va favoriser la réaction. Vous allez donc activer la réaction. Enzymatique. Jusqu'à un certain point, on appelle température optimale, et là, qu'est-ce qui va intervenir ? C'est tout simplement la dénaturation, puisqu'on a dit que la protéine va se replier sous forme, structure tertiaire. Si vous chauffez trop, elle va se déplier, et vous allez donc dénaturer le site actif, et dénaturer l'enzyme, et donc perdre l'activité. Alors, je vais vous donner ici deux exemples qui montrent la différence de l'effet de la température selon la structure de l'enzyme. L'enzyme, plus l'enzyme est stabilisé au niveau de sa structure tertiaire par des ponts d'issulfure, des liaisons covalentes, qui sont les ponts d'issulfure, plus elle sera résistante à la température. Si l'enzyme est de grosse taille, et en plus, elle n'a pas de liaisons covalentes pour stabiliser sa structure tertiaire, elle va être fragile et très sensible à la température. Vous avez ici deux exemples qui sont très parlants. Le premier, c'est le cas de la ribonucléase, la ribonucléase que vous connaissez déjà parce que c'est une enzyme qui est très utilisée par les biologistes moléculaires. Alors, cette ribonucléase pose beaucoup de problèmes au niveau des travaux en biologie moléculaire parce qu'on a toujours du mal à s'en débarrasser parce que c'est une enzyme de petite taille et très résistante. Alors, cette enzyme, pour la dénaturer, il faut la faire bouillir donc à 100 degrés. Donc, l'eau bouillante et elle peut encore garder de l'activité. Son pH, pardon, sa température optimale est autour de 65 degrés. D'accord ? Donc, c'est une enzyme qui est de petite taille et qui contient des ponts de sulfure, beaucoup de ponts de sulfure qui stabilisent sa structure tertiaire. Donc, la température ne va pas déplier facilement la protéine. Donc, elle est très stable. Par contre, vous avez l'exemple de la maltase qui a un haut poids moléculaire de grosse taille et en plus, elle n'est pas stabilisée par des liaisons covalentes, des ponts de sulfure. Donc, cette enzyme, elle est déjà complètement inactivée à 60 degrés. Sa température optimale est autour de 35 degrés. Mais, ce qui est important à noter ici, c'est que cette enzyme est déjà complètement dénaturée à 60 degrés. Remarquez donc, si on compare cette ribonucléase avec la maltase. quand celle-là est encore à son activité optimale, 65 degrés, celle-là, elle est déjà complètement dénaturée. Donc, elle est complètement inactivée. Et, alors que la ribonucléase, elle n'est dénaturée, désactivée qu'à 100 degrés et encore. Elle est très résistante. Bien, alors maintenant, on va voir l'effet de la concentration en substrat. Je vais passer rapidement parce qu'on a déjà vu comment ça se passe pour le cas des enzymes bicaéliennes. Je vais surtout vous parler de l'effet de la concentration en substrat pour les enzymes allostériques. Cela, ça va prendre un peu d'importance au niveau de la régulation physiologique. Mais avant de voir les enzymes allostériques, je reviens aux enzymes bicaéliennes, il va falloir savoir une chose, c'est qu'au niveau physiologique, on n'est jamais dans les conditions que nous avions définies tout à l'heure avec la théorie de Michaelis-Menten, c'était ce qui se passait in vitro. Par contre, quand on est dans les conditions in vivo dans l'organisme, on est rarement dans les conditions explosives, où il y a un large excès de substrat, donc les vitesses sont modérées et elles sont facilement contrôlées. C'est ce qu'il faut savoir. Pour ce qui est des enzymes allostériques, là, l'importance de ces enzymes allostériques vient au niveau de la régulation. Elle est très importante parce que vous remarquez qu'il y a un effet coopératif dû au substrat, donc une phase de latence, et ensuite il y a une phase où il y a une augmentation très importante de la vitesse en fonction de la concentration au substrat. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand vous avez des faibles concentrations au substrat, la vitesse est faible. mais dès que vous atteignez une certaine concentration, l'organisme va avoir besoin de transformer rapidement le substrat et là, une petite variation de substrat va entraîner une grande variation de vitesse. D'accord ? Donc, vous voyez que là, pratiquement, on peut doubler la vitesse en variant doucement après une faible variation de la concentration de substrat. D'accord ? Donc, comment ça se passe au niveau physiologique ? Généralement, quand l'organisme a besoin de transformer une molécule, elle est en quantité importante, l'enzyme est activée, elle est rapidement transformée et on revient à la case départ. Donc, on revient au zéro et on recommence, on atteint rarement généralement la Vmax au niveau physiologique. bon, alors, maintenant, l'effet des inhibiteurs, je vais vous donner juste quelques exemples de comment agissent les inhibiteurs et les activateurs sur les voies métaboliques. Mais bon, c'est juste, vous allez voir ça dans le cours de biochimie métabolique. Alors, vous avez ce qu'on appelle parfois ici l'effet feedback. Donc là, vous avez une série de réactions au niveau des voies métaboliques et on a un produit, par exemple, F. Et quand on atteint une certaine concentration, l'organisme n'a plus besoin de ce produit. Il va donc lui-même venir inhiber toute la voie pour arrêter les réactions. Donc, ça s'appelle l'effet feedback. Nous avons aussi l'inverse, une activation. Parfois, vous avez une série de réactions. Vous avez parfois le produit final qui est important. Tout ce qui se passe au milieu n'est pas important. On veut rapidement avoir beaucoup de produits. Donc, cette réaction qui va donner Z. Alors, il va y avoir une activation ici de la dernière étape Y qui donne Z. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle des régulations par embranchement. Des fois, vous avez une régulation par effet feedback sur des voies sous forme d'embranchement, donc différentes. Vous avez ici, par exemple, la transformation d'un réactif A qui va donner deux voies. Le réactif B va soit donner F, soit donner le produit J. Donc, vous avez toutes sortes de régulations. Les produits peuvent venir inhiber rien que cette branche si on veut arrêter juste F. La même chose pour J, on peut arrêter juste là. Si on veut bloquer tout, ils viennent carrément bloquer tout. Donc, la première étape. En dernier lieu, on va voir un cas un peu particulier de régulation de voies métaboliques. Ici, vous allez voir qu'il peut y avoir des fois des régulations entre des voies différentes qui n'ont aucune interaction, il n'y a aucun réactif commun, aucun produit commun. Pourtant, il va y avoir des interactions entre ces deux voies. Alors, vous avez ici la voie qui donne le produit D et ici la voie qui donne le produit H. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Normalement, cette régulation va se faire dans un objectif bien précis. C'est-à-dire, ici, l'organisme va avoir besoin d'un rapport constant de concentration H et de D. Par exemple, H sur D égale à 2, par exemple. 2 fois plus de H que de D. Donc, si on veut que ce rapport reste constant, il va y avoir interaction entre les deux voies. Si D augmente, il peut y avoir, donc, il va y avoir inhibition pour qu'il baisse. Si H augmente, la même chose, il va y avoir inhibition ou alors D peut venir activer cette voie pour augmenter H. Tout ça pour garder le rapport constant. D'accord ? Alors, ça peut paraître trop intelligent, mais si, effectivement, il y a beaucoup de mécanismes physiologiques, et nous allons encore en parler tout à l'heure, qui montrent qu'il y a une grande intelligence au niveau physiologique. physiologique. Alors, maintenant, on va parler des deux derniers cas de régulation physiologique. D'abord, il y a une régulation qui se fait au niveau de la synthèse des enzymes. Vous avez, comme ici, dans le cas surtout des prothéases, l'organisme ou la cellule va synthétiser des enzymes sous forme inactive. ce qu'on appelle les pro-enzymes. Alors, pourquoi l'organisme va synthétiser ces enzymes sous forme inactive ? Parce que la cellule n'a pas besoin de leur activité tout de suite. Il faut qu'ils soient transportés à l'endroit où ils vont être actifs pour être activés. Et dans le cas des prothéases, ça se comprend facilement. parce que, imaginez que la cellule synthétise la trypsine ou la chymotrypsine active. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va commencer à dégrader les protéines de la cellule. Donc, causer des perturbations à l'intérieur de la cellule et dégrader les tissus. Or, ces enzymes, on en a besoin pour une action bien précise. Donc, elles vont être synthétisées sous forme inactives. Généralement, pour les prothéases, l'inactivation se fait par un peptide supplémentaire. Je vous ai montré tout à l'heure le cas ici du site actif d'une enzyme. On va avoir tout simplement synthèse d'une partie supplémentaire qui va cacher le site actif. Vous allez avoir un peptide qui va masquer le site actif. pour activer les enzymes, l'activation se fait souvent par protéolyse limitée. Il y a donc libération de l'enzyme active plus peptide. Donc, vous avez ici le trypsinogène qui va donner le trypsine plus un peptide. Le chymotrypsinogène, la même chose, va donner la chymotrypsine plus un peptide. La même chose pour la pepsine, le pepsinogène, etc. Donc, vous avez là un type particulier de régulation. Je répète, les enzymes, les protéases, les cellules n'ont pas besoin de ces enzymes actives tout de suite. Elles vont être synthétisées inactives, elles vont aller sur place pour l'endroit où on veut qu'elles soient actives, elles vont être activées, elles vont faire leur action et quand elles vont terminer leur action, cette inactivation n'est pas réversible. Une fois que l'enzyme est activé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, la protéase va rester active. Qu'est-ce qui va se passer après ? Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé d'inhibiteurs dans le sérum. Il y aura des inhibiteurs qui vont capter l'enzyme, la protéase et l'inactiver. D'accord ? Donc, tout ça se fait pour contrôler l'activité de ces protéases et qu'elles n'aillent pas faire un travail inutile ou faire des dégâts. D'accord ? Alors, je répète, cette inactivation est irréversible. Donc, une fois l'activation faite, on ne peut pas. Par contre, il y a un autre type d'activation d'enzyme inactive d'activation qui se fait par phosphorylation. Vous avez ici un exemple, le cas de la phosphorylase musculaire qui est activée par phosphorylation et ça fait intervenir des molécules d'ATP, donc la d'hydenosine triphosphate, qui va intervenir dans la réaction et cette activation-là est réversible par phosphorylation des phosphorylations. D'accord ? Alors, maintenant, pour terminer ce cours, nous allons voir le cas d'une régulation très particulière. Et ce type de régulation va nous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure que l'activité cellulaire est dotée d'intelligence. Ce qui se fait au niveau physiologique souvent n'est pas stupide. souvent, quand la cellule n'a pas besoin de certains enzymes parce qu'elle n'a pas la molécule qui va être transformée par ces enzymes, elle fait de l'économie d'énergie pour la synthèse de ces enzymes. Elle va donc arrêter la synthèse de ces enzymes parce qu'elle n'en a pas besoin. donc ça permet d'économiser de l'énergie parce que quand vous allez voir pour la synthèse des protéines, ça fait intervenir beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'éléments qui interviennent. Donc, si des enzymes sont fabriqués pour transformer une substance qui n'est pas présente, ça sera du gaspillage d'énergie. Donc, nous allons voir ici un exemple qui a été découvert par Jacob et Monod déjà en 1961 qui ont donné un premier modèle de ce qu'on appelle les opérants. Donc, vous avez ici le cas de l'opérant lactose. On va voir comment il fonctionne. Alors, quel est l'objectif de cet opérant lactose ? Vous avez tout simplement ici un processus de régulation qui régule la transformation et l'hydrolyse du lactose. Et ça a été découvert chez la bactérie et chez Echirichia coli. Et qu'est-ce que les chercheurs ont découvert ? Ils ont découvert que quand la bactérie est cultivée en présence de lactose, alors les enzymes dans la bactérie bétagalactosidase est produite dans le milieu. Et quand le lactose n'est pas présent, on ne détecte pas d'activité enzymatique bétagalactosidase qui est une des enzymes qui va être transparée et hydrolyser le lactose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, les chercheurs ont travaillé. C'était donc après de longs travaux et des nuits blanches, on a découvert qu'il y avait donc une régulation au niveau de la biosynthèse des enzymes du lactose. Alors, ils ont trouvé qu'il y a un opérant qui s'appelle l'opérant lactose qui possède des gènes de structure, donc qui sont gènes Z, Y et A, et qui codent pour trois enzymes, la bétagalactosidase, la perméase et la transacétylase. Ce sont les enzymes qui vont hydrolyser, assimiler et hydrolyser le lactose. Ça permet la pénétration, l'hydrolyse et le métabolisme du lactose. Les trois sont associés pour cette activité. Alors, comment se présente cet opérant ? Vous avez ici un schéma des différents gènes, parce que c'est sur l'ADN de la bactérie. Alors, vous avez un gène I qu'on appelle gène régulateur qui va synthétiser une protéine souvent structure quaternaire avec quatre sous-unités qu'on appelle le répresseur. Alors, ce répresseur a de l'affinité pour un site ici qui s'appelle l'opérateur. Ici, vous avez le site promoteur. C'est là que va venir se placer la RNA polymérase DNA dépendante qui va faire la transcription des trois gènes pour produire soit la bêta-galactosidase, la perméase ou l'acétylase. D'accord ? Donc, ça, c'est la structure globale de l'opérateur. Alors, nous allons voir comment il va fonctionner. Alors, nous allons voir le fonctionnement sur les deux cas. Voyons d'abord qu'est-ce qui se passe s'il y a absence de lactose. quand il n'y a pas de lactose dans le milieu réactionnel, dans le milieu, pardon, de culture de la bactérie, la bactérie n'a pas besoin, donc, il y a absence de lactose, pas besoin d'enzymes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le gène régulateur, le gène IVA, synthétiser un répresseur qui va aller se fixer sur le gène O, donc, sur ce site, plutôt, c'est un site, le site fixation du répresseur. Et, par conséquent, la RNA polymérase qui va se fixer sur le promoteur ne pourra plus passer pour faire la transcription des trois gènes, ou du gène polycystronique, parce que c'est un gène qui va synthétiser un RNA messager qui va ensuite donner les trois enzymes. Donc, conséquence de ça, il n'y a pas de synthèse des enzymes. Donc, pas de lactose, pas de synthèse. Maintenant, deuxième cas, s'il y a présence de lactose. Donc, le lactose, on l'appelle l'inducteur parce qu'il va induire la synthèse des enzymes. Qu'est-ce qui va se passer quand le lactose est présent et le répresseur synthétisé par le gène régulateur I va fixer, il a de l'affinité pour le lactose. Le lactose, qui est un dioloside, donc, schématisé ainsi, va se fixer sur le répresseur. Le répresseur ne pouvant plus se fixer sur le site O, donc, la polymérase, l'ARNA polymérase va faire la transcription des trois gènes pour donner un ARN messager polycystronique qui va ensuite donner les trois enzymes. Donc, vous voyez comment, par un mécanisme très intelligent et sophistiqué, la bactérie régule la biosynthèse de ces enzymes. Si le lactose est présent, on synthétise les enzymes. Si le lactose est absent, il n'y a pas besoin d'enzymes, donc, la synthèse est bloquée. Bien, donc, avec ça, on aura terminé ce cours. Je vous souhaite bon courage. pour la suite. Merci. 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 Merci.